Musique C'est un roman de fantaisie, c'est une promenade onirique, c'est aussi une aventure, c'est une histoire d'amour, une aventure dans un univers que je propose de découvrir. J'essaye d'emmener le lecteur à s'interroger sur le sens des grandes questions qui nous habitent, comme qu'est-ce que les légendes, qu'est-ce qu'elles nous permettent de faire, qu'est-ce qu'elles nous invitent à faire aussi, et peut-être aussi aller jusqu'à se poser la question un petit peu de la place du mysticisme ou de la divinité. Le personnage principal, qui s'appelle le voyageur, je ne lui ai pas donné d'autres noms, en effet, quitter une ville, alors quitter la ville pour lui c'est un choix, et en même temps c'est quelque chose qui va l'habiter, qui le pousse, un désir de voir autre chose. Je plante là aussi un univers qui est presque post-apocalyptique, qu'on découvre petit à petit, et qu'il choisit finalement de retourner vers une forêt que les hommes ont abandonnée et ont oubliée. J'ai finalement un univers intérieur qui est l'univers de la rêverie, qui me permet de m'évader d'un quotidien qui parfois est pesant, c'est un choix inconscient, ça se fait comme ça, on s'invente des histoires, on finit par les écrire petit à petit. J'ai beaucoup voyagé, et donc il y a beaucoup de ces voyages dedans, il y a des voyages qui marquent plus que d'autres, pas forcément par la durée qu'on peut passer sur place, mais le voyage en Irlande, les conditions climatiques apocalyptiques m'ont fait que c'est resté là, je me suis plongé dans cette mythologie, donc elle m'accompagne dans le récit. La Luyane, j'en ai parlé, forcément ça m'a énormément marqué, ça m'a habité, donc on y est aussi. Et puis après, c'est des questions qui sont plus personnelles, mais c'est vrai que la question du divin, la question de en quoi croire, vers quoi se tourner, est-ce qu'on est seul, qu'est-ce qui nous pousse à agir, est-ce qu'on a besoin de quelque chose pour agir, est-ce qu'on agit de son propre chef systématiquement, ou est-ce qu'on est influencé, on est tiraillé, est-ce qu'avoir sa place dans une société donnée, c'est uniquement rester à sa place, ou c'est chercher ailleurs, est-ce que cette envie d'ailleurs, c'est quelque chose de constructif, ou au contraire, qui peut finalement nous détruire, et nous emmener vers du néant. C'est important pour moi, cette question de savoir jusqu'où on doit penser qu'on est unique, et donc qu'on peut faire mieux. Donc le voyageur, c'est un peu ça, il va toujours se dire, je peux peut-être aller un peu plus loin, mais si tu vas plus loin, qu'est-ce que tu vas trouver ? Est-ce que tu vas t'y trouver toi-même ou pas ? Est-ce que tu vas t'y perdre ? Est-ce que tu vas t'y trouver toi-même ou pas ?